Yo les Trasheurs, imaginez-vous en 2005, la Nintendo DS sort et avec elle un tout nouveau jeu Pokémon. De nouveaux graphismes, une nouvelle histoire, une nouvelle console, bref ça va être trop cool. Sauf que ce jeu, c'est Pokémon Dash, un jeu de course avec des Pokémon. Vous vous dites, ouais ça va être sympa, on va pouvoir jouer entre amis avec plein de Pokémon, ça passe. Vous voici dans un jeu de course où vous avez un choix incroyable de un seul personnage, Pikachu, et votre but est tout simplement de gagner des courses. Mais on ne le fait pas courir avec les boutons de la console comme ça n'importe quel jeu de course, ce serait trop simple. Ici, il faut frotter frénétiquement l'écran de la console pour faire avancer la souris jaune. Et quand je dis frénétiquement, je n'abuse pas, c'est pas un coup de temps en temps qu'il faut faire, mais bien 3 coups par seconde pour espérer ne pas être dernier. En gros, ça donne ça. Un peu comme en Mario Kart, le jeu propose différentes coupes possibles contenant chacune 5 courses. Chaque coupe se déroule sur une même carte, et à chaque nouvelle course, on démarre à un endroit différent de cette carte. Le jeu est assez classique, il faut passer par des checkpoints successifs jusqu'à arriver au dernier. Au début, le jeu est assez facile, et surtout intuitif, il suffit de se déplacer dans le sens de la flèche, et de se repérer sur l'écran du haut. On passe par des zones différentes, comme l'herbe ou le sable qui ralentissent Pikachu, mais vous avez aussi certains bonus de vitesse qu'il faut ramasser pour accélérer votre bestiole dans la zone qui correspond. Bref, on se dit que tout va bien, que ça détend, que c'est fun, bah ça passe quoi. Jusqu'à ce moment où vous commencez, à vous perdre. Oui, oui, on peut se perdre dans un jeu de course, et dans ce jeu-là, ça arrive souvent. Alors je vous connais, vous allez me dire. Ouais, mais comment tu peux te perdre si t'as une mini-map ici ? T'as un énorme con. Alors juste, la mini-map c'est censé être ça, et moi j'appelle plutôt ça un vieux radar tout pété. Parce que quand on te dit qu'il faut rejoindre un checkpoint juste là, mais qu'on te précise pas qu'ici y'a genre un lac, et bah c'est chiant. Déjà le jeu devient bien relou, mais c'était avant qu'apparaissent les ballons. Et c'est là que tu te rends compte que ce jeu est un bordel sans nom. À un moment, les checkpoints ne se répartissent plus de façon logique à la suite, mais au cas de compte de la map de manière assez random. Du coup, pour les rejoindre, il faut récupérer un ballon, t'envoler, et atterrir au nouveau point. Et ça, faut souvent les enchaîner super vite pour arriver premier. Sauf que si tu fais pas gaffe quand t'es encore au sol de où est le prochain checkpoint, et bah t'es baisé. On te le dit plus une fois en l'air, et tu dois chercher dans toute la map où il se trouve, avec ce vieux plan moche où tout se ressemble. Et puis c'est tellement lent ces ballons, bon au moins on peut accélérer la vitesse de la chute en crevant les ballons. Si on atterrit sur l'herbe, tout va bien, mais attention si tu as atterrit sur la route, ton piquet-chouche s'écrase dessus. Mais bon tout va bien, il suffit de secouer pour qu'il reparte. Mais c'est rien ça ! C'est juste une chute de 200 mètres sans parachute, relève-toi maintenant ! Bouge-toi ! En parlant de ça, c'est vrai que dans ce jeu, mon dieu, que Pikachu prend cher ! A peine arrivé dans l'écran titre, tu peux déjà l'écarteler. Mais dans les courses, c'est encore bien pire ! Tu le noies dans l'océan et dans des marécages, tu le fais passer dans des tempêtes de neige et de sable, et comme si ça suffisait pas, tu le plonges dans de la lave. Alors autant le sauver de la noyade, je comprends que ce soit possible, mais le sauver d'un bain dans la lave, pfff, franchement je vois pas. Mais vas-y, mais cours ! Donc le jeu que tu croyais est un simple jeu de course avec des Pokémon, en fait, c'est une espèce de chasse au trésor où tu passes ton temps à te paumer, et c'est pas très fun. On n'oublie pas qu'en plus de ça, tu dois toujours gratter l'écran comme un débile, et du coup, t'as pas le temps de te reposer. Tout ça pour que, à la fin, on te donne une vieille coupe toute pétée. C'est quand même vraiment hyper nul, cette idée de gratter l'écran. Tu sens que les mecs, ils étaient tellement fiers d'avoir fait une console tactile, qu'ils se sont dit qu'ils vont faire des jeux 100% tactiles, mais même un jeu de course, quoi. Bon les gars, pour le prochain jeu Pokémon, comme on s'est fait chier à faire une console tactile, il faut absolument que tout soit tactile, ok ? Mais c'est un jeu de course, c'est pas pratique du tout, les gens vont défoncer l'écran de leur DS et se faire mal, on va pas utiliser un petit peu les boutons quand même ! Alors, non, y'a pas un truc qui est pas tactile, ok ? Ce serait drôle s'ils avaient fait ça pour la Nintendo Switch. Découvrez Pokémon Dash 2, le jeu qui exploite au mieux les fonctionnalités révolutionnaires de la Nintendo Switch. Faites courir votre Pokémon en enlevant et remettant les Joy-Cons. Spectaculaire ! Il est temps de faire une pause. Bof, bah tiens, tu m'étonnes, vu la tendinite que tu te tapes, si tu joues encore, ça risque à perdre ton bras. Bref, ce jeu, tu sens que c'est un jeu qui a vraiment été fait à la va-vite pour profiter de la hype de la sortie d'une nouvelle console. Et bien sûr, comme cette console avait de nouvelles fonctionnalités, il fallait absolument en profiter. Ça aurait pu marcher, mais ici, c'est juste ultra pénible. Donner des coups répétitifs sur l'écran, c'est pas amusant. Mais c'est surtout la sensation d'être perdu en permanence, de toujours devoir réfléchir à mille à l'heure pour savoir où aller, qui rend l'expérience horrible. Et puis, pfff, un seul Pokémon jouable ! Waouh, ça donne vachement envie d'y jouer au jeu ! Bref, c'est un jeu que je vous déconseille fortement. Peut-être que vous en avez de bons souvenirs, et je comprends. C'était votre premier jeu Nintendo DS, la première fois que vous jouiez sur un écran tactile. Quand on était gamin, c'était énorme. Mais en vrai, c'était pas si bien. En tout cas, merci les Trashers d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez joué à ce jeu-là quand vous étiez petit, dites-moi en commentaire le souvenir que vous en aviez. J'aimerais bien voir un peu ce que vous en avez pensé. Lâchez les pouces bleus de l'amour, si la vidéo vous a plu, ce serait génial. Et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Oh, et rejoignez-nous sur Twitter et Facebook, il y a plein d'infos exclusives, plein de petits trucs qu'on partage. Bref, rejoignez-nous, il y a de la place pour vous. Encore merci les Trashers, et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz